hello guys welcome back to my kitchen if it's your first time stopping by don't forget to subscribe to my page ssandra food and recipe alors aujourd'hui je vais partager avec vous ma recette du coquille camerounais un plat délicieux alors je vais le faire étape par étape alors je vais vous présenter tous les ingrédients que je vais utiliser et la préparation donc suivez moi je vais faire le coquille camerounais un plat très apprécié dans la région de l'ouest cameroun alors pour ce faire voici mon coquille que je suis en train de nettoyer alors je vais préalablement bien les nettoyer et comme ce sont des graines un peu très dur je vais les tremper toute la nuit le but c'est d'avoir des graines vraiment très soft le lendemain alors le lendemain je me retrouve donc avec des graines qui ont bien gonflé et qui sont prêts à être nettoyés alors vous pouvez le tremper pour quelques heures mais moi j'ai préféré de le faire pour la nuit alors le lendemain donc je me retrouve avec mon coquille qui est déjà qui a bien gonflé et voilà je vous présente mon coquille voilà qui est bien tendre et qui a vraiment doublé doublé de volume et il sera vraiment facile pour moi de le laver j'aurais besoin comme ça de mon mixeur je vais vous expliquer pourquoi de mon coquille et de deux récipients bien évidemment et d'une passoire qui va me permettre de nettoyer mes graines de coquilles alors ici on aurait besoin aussi de l'huile rouge voilà de l'huile rouge d'un peu de sel et je précise ici également que moi j'utilise un peu de sel gène communément appelé car moi parce que généralement certaines personnes ne digère pas bien le coquille alors pour se faire donc comme ici j'ai pas de feuilles alors je vais utiliser les boîtes pour pour mettre mon coquille je vais utiliser mes boîtes et le résultat est également parfait alors pour accompagner mon coquille j'aurais besoin des plantains mûres et du manioc vous pouvez l'accompagner des tubercules de votre choix ça 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 dépend vraiment de vous alors sans plus tarder nous allons passer au processus de nettoyage alors pour nettoyer mon coquille je divise une partie que je vais mettre dans mon mixeur et je vais y rajouter de l'eau alors ça c'est une méthode que je vous je vous conjure vraiment de l'essayer et dites moi en commentaire ce que vous en pensez alors cette méthode permet de dépulper vos graines de coquilles pour que le lavage soit vraiment facile alors vous doublez de l'eau et vous le passez au mixeur mais vraiment soyez très très méticuleux juste un ou deux tours de mixeur juste pour enlever les graines de enlever la peau sur vos graines de coquilles voilà ne mettez pas trop de temps et comme vous pouvez le voir voici le résultat que j'obtiens après avoir passé mon coquille dans au mixeur juste pendant quelques minutes voilà je vais répéter le processus pour que vous voyez comment ça se passe je veste mes graines dans mon mixeur j'y ajoute de l'eau je peux dire le double de mon coquille juste pour que mes graines puissent nager dans de l'eau et voilà et je le passe au mixeur alors il faut que je précise ici que le coquille est un plat vraiment très délicieux mais il ya cette partie qu'il faut nettoyer qui est un peu je peux pas dire agaçante mais vraiment il faut prendre son temps vous allez frotter frotter délicatement vos graines de coquilles comme vous voyez je le fais vous frotter bien vos graines de coquilles et là vous aurez besoin de deux récipients n'oubliez pas de bien mettre de l'eau pour que vos vos graines votre peau se met juste au dessus de l'eau et vous allez le verser dans votre passoire là vous pouvez constater la quantité de peau que j'ai retiré voilà et vous allez continuer le processus de lavage rassurez vous de bien mettre de l'eau et alors comme vous avez remarqué sur la vidéo j'ai changé la première eau que j'ai commencé avec mon coquille alors je vous conseille de changer de l'eau deux trois voire même quatre fois ça ça dépend vraiment de vous mais rassurez vous que votre coquille est vraiment vraiment propre là je pense que c'est la troisième fois déjà que j'ai changé de l'eau et je vais arrêter de changer de l'eau quand je vais me rendre compte que l'eau est vraiment bien claire alors là vous allez obtenir un coquille qui est bien lavé qui est propre et vous n'aurez pas vraiment de problème de digestion parce que vous avez pris votre temps pour bien le nettoyer et vous avez comme vous pouvez le constater voilà mon coquille qui a été vraiment bien lavé et je vais passer donc à la phase suivante je vais écraser mon coquille avec mes deux piments alors la quantité de piment dépend vraiment de vous voilà mon coquille a été bien écrasé maintenant vous allez commencer à tourner votre coquille rassurez vous vraiment que vous tournez bien votre coquille plus vous tournez votre pâte plus votre mets de coquille sera vraiment aéré vous aurez une belle texture de coquille premier bien votre coquille ça c'est le secret alors comme vous pouvez voir je le tourne bien et je vais rajouter mon sel alors ne vous inquiétez pas pour le sel parce que avec le temps maintenant le coquille absorbe de sel mais je vous conseille toujours d'en rajouter progressivement pour ne pas dépasser vraiment la dose et là je vais préchauffer mon huile rouge ne le chauffez pas vraiment ne le faites pas très chaud juste tiédir et là je vais rajouter quelques cuillères de mon sel j'aime parce que je veux pas avoir peut-être des problèmes de digestion ça ça dépend de tout un chacun mais comme c'est un repas que mes enfants ne consomment pas régulièrement je peux faire mettre du sel j'aime pour que ma famille n'ait pas de problèmes de digestion après avoir mangé ce merveilleux plat alors je vais continuer à tourner rassurez vous de bien tourner comme je vous dis ça c'est le secret pour avoir une bonne pâte de coquilles alors là maintenant il est temps de rajouter votre huile rassurez vous d'avoir une bonne qualité d'huile si vous voulez vraiment que votre coquille soit parfait je vous conseille vraiment d'acheter une bonne qualité d'huile alors après avoir incorporé mon huile à ou continue to stir à ou continue to stir wow the color is so 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 good alors je vais continuer à tourner mon coquille oh oui tournez bien votre coquille donc forget to leave me like yes please comment tell me what you think tell me how you prepare this dish in your house yes alors je vais continuer à tourner mon coquille je vais bien le tourner et dans le processus je me suis rendu compte que l'huile n'était pas assez et je vais en rajouter alors cela dépend de vous il y a ceux qui mangent beaucoup d'huile il ya ceux qui en mange peu mais moi je me suis rendu compte que il y en avait pas assez donc je vais rajouter un tout petit peu et je vais bien tourner et là je pense que la couleur elle est parfaite la couleur est vraiment parfaite rassurez vous de goûter aussi le sel si tout est parfait voilà tout est parfait everything so perfect de sol de or even the texture de ses soldats fait votre patte ne doit pas être trop liquide ni trop épaisse des mots speed de peu fait consistant c'est that you most have to get it perfect coquille alors là je vais utiliser mes boîtes que je vais préalablement pas déjeuner avec de l'huile alors si vous ne mettez pas de l'huile dans vos boîtes automatiquement le coquille va coller et cela sera difficile de les retirer donc rassurez vous que vous mettez de l'huile tout autour de vos boîtes vous pouvez utiliser également du papier aluminium si vous n'avez pas des boîtes donc cela dépend de vous alors ici comme nous n'avons pas de feuilles on utilise les moyens de bonnes mais le résultat est tout autant aussi parfait alors je vais mettre mon coquille dans mes boîtes et j'ai préalablement déjà mis ma marmite au feu avec un peu d'eau que je vais laisser bouillir et à la fin je vais quand j'aurai terminé de de mettre du coquille dans mes boîtes et je vais les mettre dans la marmite et rajouter de l'eau progressivement je viendrai rajouter de l'eau progressivement rassurez vous que votre coquille met vraiment du temps au feu alors de l'autre côté j'ai mon manioc et mes plantains qui sont presque prêts alors everything is getting perfect donc voilà le résultat final après deux heures de temps wow i'm so proud of myself regardez moi cette couleur de ce sony ami wow 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 you must try this you really have to try this at home mon coquille est vraiment parfait la couleur la texture le goût vraiment c'était comme si j'avais j'avais mis tout j'avais mis tout mon énergie mon amour bien sûr comme je le fais toujours quand je cuisine n'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas encore fait donnez moi beaucoup de pouces en l'air pour m'encourager je vous dis vraiment merci d'avoir regardé cette vidéo et bon appétit à vous bon appétit et on se retrouve très prochainement much love bye bye